Musique Première impression très surprise évidemment parce que c'est la première fois que je rencontrais ce type de contenant pour le vin. Un très bon vin, je suis surtout intéressé par le concept, c'est ça qui m'a fait venir à ce stand. Du vin en canette, c'est pas courant. Maintenant vous n'avez plus besoin de tire-bouchons, d'un verre. Vous pouvez consommer votre vin où vous voulez, je pense que c'est vraiment pratique. Je suis surpris, je n'ai pas l'habitude de boire du vin en canette. D'habitude c'est de la bière que je bois en canette. Mais j'aime bien le packaging, One Star, Corbière, il y a des QR codes en plus, c'est smart. Il faut absolument le faire en dégustation à l'aveugle pour que les gens soient convaincus parce que je pense qu'il y a encore un gros blocage sur le marché français sur ce type de contenant. Je pense que les jeunes peuvent être complètement attirés par ce genre de produit. Et puis moi-même, un peu plus âgé bien sûr que cette génération-là, je dis pourquoi pas. Alors le packaging sur la partie contenant, je le trouve, comme je le disais, je trouve qu'il correspond complètement à une consommation nomade. Je trouve qu'on a repris les codes des étiquettes de bouteilles de vin, donc ça conserve une élégance pour cibler les jeunes. C'est une bonne tactique et en plus, ce n'est pas mauvais. En plus, ça ne change pas des goûts de vin. Il est assez agréable. Vous achetez votre canette, vous l'ouvrez, consommation individuelle, vous ne vous embêtez pas avec une bouteille. Je suis assez bluffée. Ça peut être dans des événements sportifs, en soirée, à la plage. J'ai été agréablement surprise. Ça peut être une façon pour les jeunes, justement, de la génération Y, de s'y intéresser. Je pense que le vin en canette, c'est un pari osé. Moi, je vois plutôt ça pour des professionnels. Ça évite d'ouvrir une bouteille. Après, que la bouteille reste en vidange et que le vin s'alterne. Mais je me vois bien rentrer le soir après une dure journée de labeur. J'ouvre mon frigo. Je prends ma petite canette de blanc. Je viens de le goûter. Je suis assez étonnée parce que c'est vrai qu'à première vue, la canette, ça peut un peu surprendre. Et en fait, j'ai découvert un vin qui était très bon, très fruité, vraiment prêt à boire. Je suis curieuse et je suis contente d'avoir découvert ça aujourd'hui. On a du vin en canette, mais on parle terroir. Et donc là, c'est vrai que pour moi, c'est un peu déstabilisant. Parce que la canette, c'est très novateur. Le terroir, c'est des racines. Ça a du sens et je pense qu'il faut savoir de temps en temps faire tomber certains clichés. Le vin est bon, donc ça, c'est important. J'ai appris qu'on pouvait en plus le conserver pendant 5 ans. La dose est bonne. Ça permet ensuite de prendre le volant. Il n'y a absolument aucune dénaturation. Il y a quand la canette avec du champagne à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501